Saint-Sauf, tu connais ses soucis, ce qu'il a vécu, tu sais ce qui le préoccupe, tu vois aussi ses joies et son désir de retrouver sa famille. Alors je veux te le confier Seigneur, je veux te confier aussi sa famille, son papa et sa maman qui sont ici. Je te demande de lui donner la paix du cœur, la sérénité, qu'il puisse vivre encore ce temps d'attente ici, toutes les démarches de l'asile, qu'il puisse les vivre paisiblement. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui. Ok. C'est bizarre. Ah c'est Yaya. Monsieur Yaya. Qu'est ce qui vous est arrivé? Vous êtes en retard? Et puis vous, bonjour, bonsoir, alors on vous a expliqué quand vous êtes arrivé ici, les heures pour sortir, c'est 8h30, midi 13h17h30. Cinq heures et trente minutes. Oui. Oblige entre. Voilà. Oui, maintenant. Vous avez vu, il est 18h45. Maintenant? Oui, vous avez 1h45 de retard. Mais aussi. Oui, venez. C'est chauffé, d'accord? Là, vous pouvez sortir. Et là, vous avez consommé de l'alcool, vous et votre ami, d'accord? Puis ça aussi. On ne peut pas vous laisser rentrer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendez. Monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux parler en anglais. En anglais? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler en premier. Venez rentrer. Voilà, maintenant on vous a expliqué. Vous avez consommé aussi de l'alcool, votre ami aussi. En anglais. Je crois un petit peu plus. Pas qu'une bière. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, monsieur. Moi, comme toi. Et comme toi, non? Monsieur, bonsoir. Vous pouvez enlever votre chapeau. Monsieur, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Mais il ne faut pas commencer à se foutre de ma gueule, monsieur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous êtes en retard, monsieur. Oui. Oui. La Georgie, la Georgie. Du calme. Relax. Vous allez où? Allô, allô, allô. Oui. Non, non, non. Je n'ai pas de problème. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Ma foi, c'est comme ça, hein? La rule of the game. You arrive late, you wait. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. C'est plus tard. 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 Je vais dormir, mais je sens la harmonie. Ma stomach est en main. Peu-être, s'il vous plaît. C'est plus tard. 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 Bonjour, madame. Jean-François, du 7e de Valorde. Dites, j'ai une arrivée. L'arrivée d'un couple dont la madame est enceinte de 9 mois. D'après ce qu'elle nous dit, elle est pratiquement à terme. D'ici 4-5 jours. Elle peut faire un contrôle ce matin ? C'est possible ? D'accord. OK. À tout de suite. Ça va ? Tu pisses ton poil, toi, quand même. Mon pauvre ami. Bon. Briefing dans 15 minutes. Il y a quelque chose de spécial pour le briefing ? Oui. Demandez. Demandez confirmation du départ de cet homme-là. Je m'inquiète d'une chose, Jean-François. Je m'inquiète sérieusement. J'ai le bras droit qui est légèrement humide. Il me semble que le petit n'a pas de pampers. La maman, elle est pampers dans la main. Tu m'as pissé dessus, mon petit gaillard ? Je fais ça, puis j'y vais. Ahem. Bonjour. Consultation médicale ? OK. Qu'est-ce qui se passe, Manon ? Il m'a appelé encore pour une deuxième fois, une semaine après. Donc, tu as eu tes deux auditions déjà ? Il m'a posé ces mêmes questions et il a répondu. Je ne sais pas, il a fait ça pourquoi, et peut-être c'est pour. Je ne sais pas en tout cas. Il m'a dit que non, mon âge, lui, n'a pas confiance. Il m'a dit qu'il n'a pas confiance à mon âge. Est-ce que j'ai pu prouver quelque chose qu'il y a vraiment 16 ans ? Il m'a posé une question. J'étais menti. Mais quand j'allais me coucher, ma conscience m'a grandi. Tu m'as menti en disant quoi ? Tu m'as dit qu'il boit l'alcool. C'est la dernière fois qu'il sortait des copains. J'étais là, triste. Il m'efforce de causer, mais ça ne passe pas. L'autre m'a dit de prendre une canette et ça va passer. C'est là que j'ai pu une canette. Je ne connais même pas le nom de la bière. J'ai pu une canette et puis j'ai bu. Les gens ont commencé à tourner. Ils sont venus dormir. J'ai vu que j'ai mieux dormi, quoi. Moi, souvent, je suis là comme ça. Je sors, je prends une canette. Je suis ici. Je ne sais pas, je suis là, pourquoi. Je mange. Je me réveille le matin, je tourne. Du monde, ça m'est... Tu te souviens, Ali, on avait déjà discuté les deux une première fois. Et après, tu avais été voir le médecin. Puis tu prends des médicaments qui sont assez forts pour t'aider à dormir. Alors avec l'alcool, ce n'est pas un bon mélange. Maintenant que tu mets mon type, ce n'est pas un problème. Tu n'as plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus... Mais tu m'as vu, quoi ? Je n'ai plus pas de gagner. Je n'ai plus d'espoir. Je ne sais pas pourquoi je vis. Si tu es venu en Suisse, c'est pour aller chercher l'espoir. Donc tu ne peux pas t'arrêter maintenant. Tu veux continuer à te battre. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je vis. Vous avez mon choix. C'est difficile. C'est difficile. Tu ne pourras jamais oublier tes paroles et toute ton histoire. Et moi, l'américain, moi, il est dehors. Il me réveille, le problème est là. Je sais. Ce qui est important, c'est de croire en ton avenir. Et te battre pour ça. Allez, mon petit gars.